Nous allons commencer la semaine du 25 mai par un déplacement dans le sud de la Bretagne à Carnac où on trouve des alignements de mégalithes, c'est-à-dire de gros rochers. Et là je vous le dis en français, essayez de calculer l'écart entre la température mini et la température maxi, il suffit de compter les petits traits. Avant de commencer l'écoute de la lettre de Milo, je vous rappelle les questions qu'il faut se poser en entendant cette lettre. C'est qui ? Où ça se passe ? Est-ce qu'on sait quand ça se passe ? Et est-ce qu'on sait ce qui se passe ? Autre chose, je vous demande de repérer des mots avec le son 1 et pour ces mots de bien situer où se trouve le son 1, s'il se trouve au début, au milieu, à la fin. A vous de bien le situer, ce sont les premières étapes. Pain, pont d'or, c'est Marie qui sort. Épisode 32 Cher CP, cher Padawan Tata Sarah et moi, nous avons repris le chemin de la boutique de Jojo. Nous lui apportions nos douze pièces en chocolat. J'étais sûr qu'il n'en voudrait pas. Tata Sarah a poussé la porte, faisant teinter la sonnette. J'ai été surpris de ne pas entendre Gigi nous accueillir avec son « Pan-pan, tu es mort ! » Mais c'était normal, le perroquet n'était pas dans sa cage. « Jojo ! Jojo ! » a appelé ma tante. Rien. Pourtant, son imperméable était accroché au porte-manteau. Ça devenait inquiétant. Nous avons visité tout le magasin. Il était désert. Mais au fond, une petite lampe brillait. Jojo ! Il n'était pas là. Sur une table basse, il avait laissé ouvert un grand, un gros, un vieux livre, le grimoire. Enfin, je me suis approché tout intimidé. En lettres rouges comme du sang, il était écrit « Formulette pour s'en aller au pays des fées ». J'ai appelé Tata de toutes mes forces et je lui ai montré le livre du doigt. Puis j'ai lu à mi-voix « Perlin, pain, pain, la peau de lapin, trognon de pomme et pomme de pain, dingue, dingue, dingo ! » Drelin, Drelin, tire l'arigot. « À un, je viens, à deux, stop ! » « Tais-toi, malheureux ! » a crié ma tante. « Si tu dis la fin, tu vas disparaître ! » J'ai regardé Tata Sarah épouvantée. Jojo avait lu la formulette à voix haute et s'en était allée chez les fées. « Gigi ? » demandai-je. « Où est-il ? » « Oh, c'est simple, c'est un perroquet. » Il a répété ce que disait son maître. « Pauvre Jojo ! Pauvre Gigi ! Reviendront-ils un jour ? » Signé Milo. P.S. Postscriptum. La fin de la formulette, c'est « À deux gigots ! » Mais surtout, ne la dites pas jusqu'au bout ! enszik. Sous-titrage ST' 501 P.S. 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 déjà